Les acteurs ont expliqué que cela se réfère à Malcoute. Le sujet en est que la Mila et la Pan sont deux degrés. La Mila c'est la coupure de l'excroissance et son élimination du monde. Et il est expliqué dans les chapitres précédents qu'il n'y a de destruction du levain que par le feu. En vérité, la Puria c'est le rapprochement de l'excroissance vis-à-vis de la sainteté. Et nous déchirons l'écorce de façon à ce que la sainteté soit révélée. Ceci est semblable aux taureaux de la fête qui sont au nombre de soixante-dix et qui sont sacrifiés sur l'autel, car en les sacrifiant il retourne vers la sainteté. Et nous ne la brûlons pas à l'image de la Mila. En vérité, cette Puria se trouve du côté de Ezède car elle rapproche tout puisque la gauche éloigne toujours alors que la droite rapprochait. Et nous avons détaillé cet enseignement dans la section sur la Tzilut, Beria, Yétsira et Asia. Paroquette, cela désigne Malcoute car elle est un voile et un écran situé entre la Tzilut et toutes les choses qui se trouvent au-dessous d'elle. Et c'est son aspect inférieur qui est appelé Paroquette car il sépare le saint du saint des saints. Parna, c'est Bina qui est appelée ainsi car elle nourrit et fait vivre toutes les légions supérieures, c'est-à-dire l'édifice qui se trouve au-dessous d'elle. Et Malcoute est également appelée Parna car elle nourrit et fait vivre toutes les légions inférieures qui se trouvent au-dessous d'elle. Comme il est écrit, elle se lève alors qu'il fait encore nuit et donne sa ration à sa maison. Et elles sont appelées ainsi lorsqu'elles font vivre les inférieurs qui se trouvent au-dessous d'elle. Pesuta, c'est Ez qui est appelée ainsi, et c'est ainsi que cela est expliqué dans l'Éthique ou Nîmes. Et ceci est indiqué à propos du verset car ta droite est tendue et ce Torah. Et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, elle est tendue devant elle et derrière elle, et c'est la Techia c'est-à-dire Ez. Pesuta, c'est Malcoute qui est appelée Pesuta car elle correspond à l'entrée vers la Tzilloute. Et elle n'est appelée ainsi que par son aspect inférieur vis-à-vis duquel elle est une entrée vers la Tzilloute. Et elle est également appelée ouverture des yeux car elle ouvre les yeux que son Ezayon se tenant au-dessus d'elle. Et il n'y a personne qui puisse prophétiser et regarder par ses yeux, si ce n'est par cette ouverture. Et dans le Zohar sur la Paracha Arehimot, il est expliqué qu'elle est appelée ouverture des yeux car tous les sujets du monde sont vus par cette ouverture. Et c'est ainsi que cela est également expliqué dans la Paracha Bereshit. Elle est également appelée ouverture de la tente. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Paracha Vehera car elle est appelée ainsi par son aspect inférieur qui est une ouverture vers le reste de la tente, c'est-à-dire vers l'essence de son intériorité. Et il existe des ouvertures du monde. C'est Yezod qui est appelée ouverture du monde car elle s'ouvre vers le monde du cycle. Et elle est appelée ouverture au pluriel car en elle se trouve la voie de droite, Ezed et la voie de gauche, Geburah. Et il y en a qui ont interprété ouverture du monde par Geburah et Ezed car elles sont les ouvertures de Bina appelées monde. Et il existe des ouvertures du Dei, et il s'agit de Bina, comme nous l'avons expliqué à propos du Pas. Nous en avons maintenant terminé avec la lettre P, et nous allons commencer à expliquer la lettre Tzadi, avec l'aide que Dieu nous prodiguera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !